Salut à toutes et à tous, une petite vidéo très rapide pour vous montrer comment marcotter un plan de jasmin officinal. Alors des deux choses l'une, soit on laisse faire le marcotage naturel, c'est à dire qu'on laisse au pied de la plante deux ou trois branches qui vont se développer naturellement sans les tailler et donc la laisser en contact avec le sol. Qu'est ce qui va se passer au fil des semaines ? Elle va développer comme vous le voyez ici un système racinaire toute seule, elle n'a pas besoin d'intervention, il faut juste qu'elle soit en contact avec le sol comme celle-ci là-bas vous voyez donc on laisse une petite gaine traîner par terre et qu'est ce qui va se passer voilà donc là on a déjà un système racinaire, je viens de la tétérée qui fait environ 10 cm alors pour la replanter c'est très facile, le sécateur, vous voyez que ça se fait tout seul donc je vais sélectionner un oeil à gauche et un oeil à droite, vous voyez tous les yeux si je les laisse avec le système racinaire, ils vont se développer sans aucun problème donc je vais prendre court pour avoir un plan qui monte et ici je me cure deux yeux au cas où il y en a un qui pète normalement ça réussit c'est une plante assez costaud voilà je viens d'obtenir un plan de jasmin officinal tout simplement donc je vais le mettre en pot ou directement au sol de jardin et ça va se développer très rapidement donc là on va avoir une émission de deux yeux, il y a deux bourgeons un à gauche et un à droite vous les voyez un ici et un qui part par là, j'ai également celui-là qui s'est développé donc là on part très vite et j'ai ce bourgeon qui va se réveiller ici peut-être deux voilà sinon si il y en a un autre ici vous voyez il y a une autre marquotte qui s'est développé naturellement donc ça ça se plante tout simplement parce que on a eu des rejets ici vous voyez le plan la racine elle est là et vous voyez donc on a le système racinaire du jasmin qui émet énormément de rejets donc il y a émis un rejet ici bon il y en a émet partout vous voyez ça va dans tous les sens même si je soulève cette branche tout le coup je le rejet ici donc là elle est dure ça veut dire qu'il y a un système qui s'est développé voilà parce qu'elle est coincée donc je vais tirer alors là naturellement on a le marquotage naturel vous voyez il y a deux branches, deux racines une là et une là donc il y en a autant qu'il y a deux points de contact avec le sol ça se passe je vais en trouver ici donc ça part d'ici vous voyez la racine mère c'est parti d'ici en rejet et ça fournit donc deux marquottes donc tous les ans c'est pareil je laisse traîner des jambes là on est le 2 avril comme je suis en train de tailler le plan donc je récupère les les marquottes intéressantes et je les repique voilà tout simplement comment récupérer les marquottes naturelles sinon pour faire de la marquotte artificielle c'est à dire avec intervention humaine je prends à partir de maintenant j'aurais pu le faire en mars voilà tel que c'est là vous voyez il y a une racine ici qui se développe je prends un bout de bâton tout simplement vous voyez que sans l'intervention de l'homme un simple contact de la branche avec le sol arrive à développer un système racinaire alors là on a besoin de rien du tout faire un bâton ce que vous voulez vous enterrez au moins deux trois points de contact vous voyez les bourgeons on le fait en septembre si vous voulez avoir des marquottes rapidement l'année qui suit on essaie de garder la branche assez rectiligne il faut pas qu'elle se courbe donc on prend les points le malin à ce qu'elle soit plate on l'enterre comme ça à la rigueur on peut mettre un petit crochet en métal un truc non corrosive galvanisé par exemple ou tout simplement comme ça on met une pierre par dessus on l'humidifie une fois et on laisse la nature faire et au bout de quelques mois on aura une marcotte donc c'est très difficilement ratable voilà comme l'a fait la nature mais avec intervention humaine tout simplement voilà voilà c'était tout simplement comment faire des marcottes je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt j'ai lu Sous-titrage ST' 501